3 villes différentes, 7 jours, 7 paniers Togo Togo J'ai beaucoup entendu parler de l'application Alors aujourd'hui on va la tester ensemble Et je vais vous donner mon avis le plus honnête Mais tout ce que j'ai, le pain m'a l'air Super dur, donc je sais pas Est-ce que ça se mange du coup ? Ça se casse la vignette Oh là là, pour ce jour numéro 1 On commence fort, puisque sur Togo Togo Il y a du coup des boulangeries, supermarchés Il y a des fleuristes, oui il y a des fleuristes Il y a des pharmacies et il y a des restaurants Et des fois tu tombes sur tes restaurants préférés Salut ! Ça va et toi ? J'ai fait un Togo Togo C'est moi que tu filmes ? Ouais, allez ! J'adore venir, donc je veux voir le Togo Togo, qu'est-ce que c'est ? Nous ce qu'on offre, un side show Oh purée, trop bien ! Epines haricotas Ouais, epines haricotas, ok let's go Après on aime bien faire, donc s'il nous en reste Mais c'est pas souvent le cas, mais là il nous en reste Donc un pirole sucré, beaucoup moins kiwi Et après donc on offre aussi un roll salé Ah vous offrez un sale aussi ? Ouais, ouais, ouais Il y a mon préf là ! Le jeu c'est qu'on fasse aussi découvrir la gamme principale en fait aux clients Parce que les clients de Togo deviennent aussi souvent des clients dans ce café Oh mais ça vaut grave le coup ! Bon du coup vous avez vu, nous avons une soupe qui est en train de chauffer au four Un rolls sucré et un rolls salé Et en plus ce qui est cool c'est que vous pouvez vraiment choisir vos goûts Ou c'est pas imposé, vous voyez des fois il y a des Togo Togo Bon je sais pas, je vais peut-être tomber dessus durant les 7 jours Ou tu ne choisis vraiment vraiment pas Genre la personne elle va te donner ton panier Et tu choisis pas le goût tu vois Alors que là tu peux choisir bah tes goûts quoi C'est non ce que t'aimes Alors du coup si vous connaissez pas l'enseigne En fait c'est des, je connais la recette par coeur Parce qu'à chaque fois j'emmène tous mes amis là-bas tellement j'adore En gros c'est des recettes de chef qui sont glissées dans une feuille de riz Pas un rouleau de printemps, c'est meilleur qu'un rouleau de printemps C'est comme un sandwich en fait mais sans pain Et le truc qui est cool c'est qu'en fait vu que c'est une feuille de riz Et bah tu sens vraiment tous les ingrédients en bouche C'est à dire qu'il n'y a pas le pain qui va venir camoufler le goût tu vois Du coup moi mon préféré c'est le nouveau qu'ils ont sorti Le bacon patate douce ça se présente comme ça J'aime vraiment tout ça c'est mon préféré Je sais qu'ils ont vraiment plein d'autres recettes Il y a aussi le jambon truffe qui est incroyable Le césar aussi il est vraiment super bon Il y a une feuille de salade qui entoure tous les ingrédients Ah trop bon ! Patate douce, bacon, crunchy, salade Tu sens vraiment tous les aliments un par un C'est assez incroyable Jamais je m'en lascerai de ce truc là mais vraiment Et après ça vous voyez par exemple quand tu manges ça le midi C'est trop bien parce que tu te sens vraiment pas lourd Et après t'es d'attaque pour travailler Et la soupe là c'est ricotta épinard Elle est trop trop bonne Mais ma préférée c'est celle aux carottes Et de la mozza fumée dedans Scarmosa je sais plus le fromage exactement C'est vraiment un velouté Trop bonne Et vous voyez vu que ça a emporté Vu que c'est une soupe et que j'ai pas de micro-ondes En fait j'ai fait chauffer le four Je l'ai éteint après et j'ai mis le pot dedans Et c'est très bon Un 10 sur 10 hein Mais un 1 sur 10 même Suré bon Pour le dessert je le dégusterai avec vous après D'habitude moi je prends toujours le pomme caramel Mais là y'avait plus forcément Vu que c'est des produits qui sont très très frais On va les conserver longtemps C'est pour ça que je trouve ça vachement cool Qu'ils soient sur Tougou Tougou Mais allez tester Tellement je vous montre A24 sur Insta Vous devez tellement avoir marre Et moi quand j'aime un truc J'y vais tout le temps Et la chose qu'il faut aussi rappeler C'est que est-ce que vous vous rendez compte Que ce Tougou Tougou Je l'ai payé 4€ On se retrouve dans une petite ambiance Très sympa Très cocooning Et on va tester le fameux sucré Coco mangue kiwi Voilà comment ça se présente Et en fait il y a une crème A base de lait de coco je crois à l'intérieur Hummm Ah c'est bon en fait C'est moelleux On sent la coco Hummm J'aurais pas trop que j'allais aimer Vous voyez C'est super bon Franchement c'est un petit dessert léger là Très sympa En tout cas ce premier Tougou Tougou Je ne peux que valider Nouvelle journée J'ai fait mon petit café Pour ce matin Dans ma jolie tasse J'aime trop Et aujourd'hui On va pas aller chercher de la nourriture On va aller chercher des fleurs Je pense que j'ai envie de trouver très beau Parce que les fleurs sont super dents Et ça sent très très bon Bonjour Hummm Ça sent bon Est-ce que je peux vous renseigner ? Je viens chercher un Tougou Tougou Oui Ça marche C'est super bon vos bouquets Vraiment C'est ça que j'aime bien que Tougou Tougou C'est qu'on peut découvrir des commerciants Des restaurateurs Grâce à cette application C'est trop cool Voilà Merci Je voudrais juste bien valider votre panique Ouais Est-ce que vous saviez que sur Tougou Tougou Il y avait des fleurs ? Il n'y a pas que des choses qui se mangent Il n'y a pas que des restaurants Des boulangeries et tout Il y a même des pharmacies J'ai vu Ils vendent je crois des compléments alimentaires Pour les bébés Alors juste Pour les bébés Attendez Est-ce que je viens de dire ça ? Je crois qu'ils vendent des compléments alimentaires Je suis plus très sûre De base de programme aujourd'hui Enfin de programme En vrai avec Tougou Tougou Il ne faut pas trop se faire de programme je crois Mais je voulais me faire le restaurant live Que j'adore J'y vais tout le temps Et je me dis Mais c'est trop intéressant Bah de voir ce qu'il compose en Tougou Tougou Finalement Et en fait je n'en avais pas aujourd'hui On va se focaliser sur un fleuriste Parce que je trouve ça hyper intéressant J'ai payé 8€ le panier Pour une valeur de 30€ Les heures pour aller les chercher Ça me convenait super bien Parce que c'était entre midi et 20h Sachez que des fois Les horaires de Tougou Tougou C'est un peu galère C'est soit très tard le soir Il faut s'adapter à ça Tu ne vas pas le chercher quand tu veux Tendam J'ai mon petit Tougou Tougou de fleurs Et franchement Vous l'avez vu sur les images d'avant Mais la dame elle était trop trop adorable Elle m'a même demandé Enfin je lui ai même demandé Comment on pouvait prendre soin de ces petites fleurs Parce que je n'ai pas trop la main verte Elle m'a vraiment tout expliqué Enfin elle était vraiment trop gentille Pour les gens comme moi par exemple Qui n'ont pas la main verte Ou même les gens qui ont la main verte Franchement c'est un bon plan Du coup je vais vous montrer Je crois que c'est Je ne sais plus Elle m'a dit Une orchidée je crois Mais je ne suis plus sûre Du coup voilà Elle est trop belle Elle m'a dit qu'il ne fallait que je la met Dans un gros truc d'eau J'ai une petite fleur Comme ça Par contre Je n'ai pas de peau Je vais prendre les peaux des fausses plantes Écoutez Donc voilà En plus regardez Il y a même une petite rose là Qui est sur le point de clore Petit chou Oh Un petit potager Est-ce que ça se mange du coup ? Écoutez moi je pense que je vais mettre En déco Regardez je vais prendre le coup de cette fleur là Bon après sinon je sais que ça coûte trois fois rien Les peaux comme ça Bon on va prendre une Je pense que ça va bien rendre dedans Regardez Purée Merde Il est trop petit le pot Ou alors le mieux c'est qu'il faudrait déterrer Et mettre dedans Mais je ne vais pas avoir enturé là dedans quand même Je suis en train de réfléchir si j'ai des peaux plus gros Je suis en train d'avoir mon pot à couvert Mais bon mes couverts Ils sont pas mal quand même dans ce petit pot Regardez Le pot là On va le laisser Attendez mais je vais faire J'ai tellement de fausses plantes J'ai bien trouvé un pot Dans mes toilettes peut-être Attendez on va quand même tester Si je mets la plante comme ça Que je mets dans ce pot Ça va pas non plus Bah écoutez moi je pense qu'on va laisser ce pot Parce que j'en ai pas d'autre Mais en tout cas je vais prendre soin de toi ma petite On va te garder le plus longtemps qu'on peut La poser ici En vrai je suis sûre qu'il faudrait que la déterre Écoutez pour cette petite plante Je vais prendre ce pot Et on va y mettre dedans comme ça C'est encore un peu trop petit le pot Mais bon j'ai que ça Est-ce que vous auriez cru un jour Me voir avec une vraie plante Moi non plus Hum ça sent bon Il faudra que je t'arrose Voilà Puis toi bah on va te mettre juste là Je pense que tu es pas mal Et mon petit chou Mon petit chouchou Bah écoute toi je pense qu'on va te mettre à la cuisine On va te rendre place Mais attends j'ai réelle question Est-ce qu'il se mange ou pas là En tout cas très contente Même si vous devez faire des cadeaux des fois Quand vous êtes invité Mais c'est grave le bon plan je trouve Parce que les fleurs c'est pas donné des fois Quand même pour qu'on se le dise Et franchement vous pouvez apporter un petit panier Comme ça avec trois petites plantes Très très sympa Je valide Allez prochain tout good to go Jour 3 Et aujourd'hui je suis allée chez Exqui J'aime trop Enfin j'aime trop cet endroit Je connais pas en fait J'ai jamais testé C'est l'occasion de le tester justement De toute façon je vous ferai un bilan Comme j'avais fait pour Picard A la fin de la vidéo Sur vraiment les points positifs Et les points négatifs De ce que je pense de l'application Mais en tout cas Je suis très contente J'ai un rouleau de printemps Qui a l'air super bon J'ai un petit smoothie Ananas Je sais plus Je pense que je vais le boire maintenant Parce que ça va être dur De se le trimbaler sinon Ananas Je saurais pas vous dire En tout cas c'est très bon Et j'ai un petit sandwich Du coup C'est le Luca Avec de la mozza Des tomates confites Et de la pâte menade Ça a l'air super bon Donc j'ai un peu fait chauffer le four Pour le mettre dedans Parce que je vous avoue que le pain Le pain m'a l'air Super dur Donc je sais pas Il était dans le frigo Elle me l'a sorti d'un frigo Donc là j'ai pas du tout choisi Et j'ai eu du coup Bah le smoothie Que vous avez vu juste avant Alors Je me fais un petit velouté Un petit potage De chez Picard J'ai fini deux paquets Donc j'ai fini celui au butternut Enfin celui de Noël Vous savez que j'ai testé Dans la vidéo de Noël Et des classiques Au petit marron Patates et tout Donc pour accompagner Je trouve que c'était pas mal J'ai vu au fait Du coup j'ai fait une petite frange Je sais plus si je vous l'ai dit Mais en fait Je sais pas comment la mettre Parce que alors Quand je suis sortie de chez le coiffeur Là il avait une super frange Elle était super bien mise Mais j'arrive pas à la remettre Mais sinon Ce tout beau Ce panier Je l'ai payé 4,99 Et bien je vais Le mettre un petit peu au four Histoire de Oh non c'est trop C'est pas j'en ai dit Voilà Ça se casse la binette Oh Regardez ça a l'air bon en vrai Non Ça donne pas très envie Mais je sais que ça est bon C'est l'italien avec le basilic et tout Est-ce que je vais mettre un peu au four En vrai j'hésite Bah le pain il croustille de fou En vrai Hum La soupe elle est en train de cuire Ça sent trop bon En attendant que le sandwich chauffe un peu Je vais mettre ça sur ma petite table Ah non mais il n'y aura pas de lisselle Ça c'est génial Purée Regardez le sandwich du coup En vrai Il est beaucoup plus Le pain a l'air meilleur en fait Et du coup la boza elle a un peu fondue Mais c'est trop bon Voilà Alors on a un joli petit festin Est-ce qu'on est pas mal ? Petite vidéo youtube que je vais mettre là Et mon petit sapin En vrai c'est un ami qui m'a partagé l'astuce pour le sandwich Je lui ai dit que le pain il était hyper dur Il me dit mais mets le au four 5 minutes et tout Et ça le ramollit un peu J'ai l'impression Alors que d'habitude le Mais quand tu veux du pain au four Ça le grille normalement Je sais pas ce que c'est comme sauce Ah Ah J'aime pas la sauce Alors du coup Petit rouleau de printemps Je crois que Ah c'est quoi ? Des feuilles de Ah il y a des feuilles de basilic Du coup je crois que dedans Il y a de la pomme Poulet Je sais plus ce qu'il y a d'autre La feuille de riz Elle est un peu sèche on dirait Non c'est bon C'est vraiment différent Des rolls que j'ai mangé lundi Je préfère les rolls que j'ai mangé lundi évidemment Il y a beaucoup de salade Non celui-là quand même Et du coup je vais goûter avec vous le sandwich quand même Le pain il est croustillant Oh il est bon Ah il est trop bon Je vais prendre la boîte de la mozzarella J'ai vu que j'avais vraiment d'autres sandwichs aussi Ça donne tremble de tester d'autres trucs Qui mangent pas de viande Il y avait des champignons Il y a plein de recettes végées là-bas Donc c'est trop cool J'ai trop envie de retester le exquis Mais genre en mode j'y vais quoi Et je choisis C'est un sandwich italien quoi Je pense que le pain n'était pas C'est du Tugu Tugu quoi C'est pour éviter le gaspillage Le pain c'est pas le plus frais Mais franchement Pour 4€ on va pas se prendre Parce que c'est super bon Oh là là trop bon Bon bah écoutez je vais me régaler Franchement ce Tugu Tugu c'est encore réussi Non mais vraiment Tugu Tugu c'est génial Mais je pense quand même qu'il y a des Tugu Tugu à faire Il y a des Tugu Tugu à ne pas faire Je vous ferai un petit débrief à la fin de la vidéo Combien de notes sur 10 ? Sur 10 quoi ? Aujourd'hui j'ai testé un truc Mais Mamma Mia ça vaut vraiment le coup C'est un panier Tugu Tugu de fruits et légumes bio Que j'ai payé 10€ Donc au lieu de 20€ Ça a une valeur de 20€ Mais tout ce que j'ai C'est assez incroyable Je ne sais clairement pas ce qu'on va cuisiner aujourd'hui Parce qu'il y a le choix Et c'était dans un marché en fait C'était la fin du marché Parce qu'on est dimanche aujourd'hui Et du coup ils m'ont donné ce qu'il leur restait quoi Pour les salades de fruits ce soir Je vais me faire une bonne salade de fruits Et du raisin Il y a 2 aubergine Des mandarines Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ce légume Il m'a donné des tomates Je vais les manger assez vite je pense Courgettes C'est une patate douce ça Ah non Et une pomme de terre Non mais laissez tomber Je vais faire une soupe Parce que pomme de terre Courgettes Des kiwis Pour ma salade de fruits ce soir Non mais Pour 10€ le panier Il est incroyable Petit marron Il faut avoir un bon couteau pour couper lui Carotte Eh ben écoutez Je pense que ça va partir en soupe ce soir Voilà vraiment tout le panier Une valeur de 10€ pour des fruits et légumes guillot Non mais ça vaut vraiment trop le coup par contre ça Le raisin ça date Hum Trop bon Ce soir Ça va partir en soupe Alors Ce qu'il va falloir réussir à faire C'est couper de petits marrons Oh Ça c'est une autre histoire Voilà C'est ça qui est dur avec le petit marron C'est que c'est super dur à couper Et d'habitude c'est ma mère qui me le coupe Ou alors je prends celui de chez Picard Voilà Je vous le cache pas Bah voilà pourquoi C'est super dur à couper mon dieu Franchement On va y arriver non ? Ah Purée C'est du sport Ah mais non Il faut couper en deux peut-être Alors Je crois qu'il faut enlever tout ça On sait quoi Allez hop Bon je me suis rendu compte que la courgette C'était pas une courgette en fait C'était un concombre Heureusement il me restait des petites rondelles de courgettes Que j'avais acheté chez Picard Vous savez dans la vidéo 7 jours pour tester Picard Ils m'ont resté donc j'en ai mis un peu dans la soupe Mais bon En vrai je sais pas si vous avez une machine à soupe comme ça chez vous Mais c'est tellement pratique Parce que vous mettez vos légumes dedans Vous mettez un peu d'eau, un peu d'épices, un peu de sel Ça cuit tout seul, ça mouline tout seul Et c'est prêt Allez mission réussie On met un peu d'eau Alors l'eau je sais jamais trop doser C'est soit c'est trop liquide Soit c'est trop épais Épices Alors je vais mettre du paprika Let's Je me suis fait une petite salade de fruits aussi Avec les fruits que j'ai eu Bon j'ai pas mis de kiwi Mais j'ai mis du raisin J'ai mis des mandarines La pomme que j'avais Moi de la banane La banane C'est trop bon la banane Ça va ? Boutons la soupe Elle m'a l'air vraiment pas mal du tout Texture J'aime bien Pas trop liquide Pas trop crémeuse La vache Au purée Non mais j'ai trouvé ma nouvelle soupe préférée Sans vous mentir Bon Il y a des bons légumes Bio Du marché Honnêtement je pense que ça aide Mamma mia Mais pourquoi je n'ai jamais fait cette soupe avant ? Le fait de rajouter de la pomme de terre Rajouter de la carotte Les épices parfaitement dosés Le sel parfaitement dosé L'eau parfaitement dosée C'est pas pour moi j'étais des fleurs Mais elle est très bonne Je note 10 sur 10 Je vois pas pourquoi je le mettrais en dessous Clairement C'est des fruits et légumes Qui sont vraiment pas du tout pourris C'est juste que c'était la fin du marché Ils ont pas de vendu Donc bah il est tout go quoi Les personnes étaient hyper sympas Et puis moi ça me permet d'avoir un panier Énorme de fruits et légumes bio Que j'aurais pas eu sinon Parce que pour vous dire C'est la première fois que j'achète des Enfin c'est la première fois que j'ai un frigo plein Et là pour 9 euros Tout ce que j'ai eu J'en ai pour Je sais pas combien de temps Je pense que demain Je vais me faire un petit plat Très sympa avec les aubergines Les petites pâtes Avec de la ricotta Les aubergines un peu là fondantes Et tout Et peut-être du gruyère râpé Bon du coup je vous partage La petite photo que j'ai postée en story Insta Parce qu'au final J'ai pas mis de gruyère Mais beaucoup de ricotta Et mamamia Mais goûtez J'ai oublié de faire les oeufs Voile et voile ou On se retrouve On se retrouve à Lille Et oui les amis On se retrouve à Lille Pour tester deux Tougou Tougou Et à savoir que j'ai déjà réservé Mon panier Tougou Tougou pour demain Oh là là Qu'on est bien là Regardez moi ça On est à Lille Aujourd'hui Je voulais tester des Tougou Tougou Dans plusieurs villes Comme je vous l'ai dit Le seul truc C'est que je me dis C'est un peu injuste au niveau des villes Mais moi je trouve que ça devrait se généraliser Genre tous les personnes Qui vendent à manger Devraient le faire Du coup on a Un petit sandwich Comme ça Au thon Qui a l'air hyper bon Et celui-ci c'est moi Qui vais le manger Parce qu'en fait Moi j'ai pris un panier Chez Paul Et voilà Hummm On va voir ce qu'on a Hum ça sent bon Bonjour Bonsoir Je viens chercher un panier Tougou Tougou S'il vous plaît On a eu plein de trucs Mais les sandwichs qu'on a Le pan Voilà Un petit pain Et un sandwich au saumon Le pain a l'air très très beau Le sandwich là je crois c'est un sandwich un peu nordique non ? Au saumon En plus il est embollé Tu peux le garder au frigo Ouais bah ouais c'est bon ça Un énorme paquet de pain de mie Pour 4€ Chacune on a payé 3,99 3,99 Ça s'est cassé un peu la gueule hein Une petite bûche Petit des frais Petit pain Une tarte au dessus Tim en mode Coucou Nigg On est en train de regarder Camproch Tim Camproch ou Skoomusical ? Moi je suis Tim Camproch Skoomusical en vrai Du coup moi c'est Thon Ouf Olive Hop Du fromage prêt C'est super bon Avec l'olive Moi tu donnes sur 10 Voyez tout go Au tien Ça allait au prix Parce qu'avec deux sandwichs Et un pain Ouais Et c'est des bons trucs Ouais c'est des bons sandwichs Moi au tien je donnerais un 8 sur 10 au panier Et au mien On a eu pas mal de choses T'as eu plus de choses que moi En vrai je donnerais une bonne note au mien C'est juste que moi j'aime pas le sandwich Ouais Un 8 sur 10 aussi Parce qu'il est quand même bien garni T'as eu un peu de tout T'as eu du pain T'as eu un sandwich Des vénoiseries Pour ceux qui viennent de Lille Il est plus intéressant je trouve Ça c'est quand même les sushis Pour 12 euros Donc deux paniers de sushis Ouais On avait eu On avait eu genre 42 maki Mon dieu C'est l'heure des décès C'est du vrai pain en fait C'est plus soin le cacao Et les pépites Ouais ça fait un peu penser à un brownie en fait Alors je sais pas ce que j'ai fait Mais je vous ai pas filmé la dégustation de la tarte au sucre Mais comment vous dire qu'elle était incroyable Dedans il y avait une sorte de compote C'était super bon Donc à tester Actuellement à Dijon J'ai mis mon casque Parce que je suis sur le point de partir J'avais oublié de venir vers vous Et de vous dire ce que j'avais commandé Comme Tougou Tougou aujourd'hui On va tester un truc totalement différent Parce que j'ai testé un casino Donc un supermarché du coup Et j'ai payé 3,39 le panier Il est super bien noté Genre je crois qu'il y a 7 étoiles sur 5 Et il y a 100, 6 avis Un truc comme ça Donc j'ai pris mon petit tote bag Mon petit sac Et je suis partie chercher tout ça Bon franchement je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir C'est parti Aujourd'hui il fait vraiment très moche Alors une fois arrivée Je me suis dirigée vers la caissière Qui du coup elle est partie chercher mon petit panier A l'arrière du magazine Franchement alors Derrière il y a une pizza Saudée beaux je crois Bien garnie On va voir on va se ranger J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans Allez c'est parti On va découvrir ensemble Il y a ma petite maman qui est à côté Coucou Alors 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 Vraiment je ne sais pas quoi penser les supermarchés Parce qu'est-ce qu'ils vous donnent des produits Qui sont presque périmés Donc en gros vous retrouvez avec un énorme panier Et vous n'allez pas tout manger Ou est-ce que ça vaut vraiment le coup Oh là là Une pizza Sodevo chèvre Donc ça c'est cool La date 29-12 On est le 27 On va savoir Un sachet de salade Avec la pizza Ça accompagne la pizza 28-12 Donc peut-être que tu manges ça ce soir Oh Des mousses au chocolat laitières Et la mousse au canard Oh ça va faire Olivier En fait je crois qu'ils piochent Les ingrédients les paniers Parce que dans Carrefour à Paris Il y a ça Un endroit où tu as plein de produits Avec date limite de consommation Donc c'est moins cher Mais quand tu passes par Togo Togo Du coup c'est encore moins cher Parce que là c'était 1,32€ Là c'était 1,60€ Et en fait j'ai payé le panier global A 3,99€ De la chiffonnade en copa La charcuterie Oh Je l'ai mental Il était à 3,70€ de base Il est super Il est complet Il y a de tout Alors c'est du bol Je vous recommande de tester les épiceries Parce qu'au prix que vous payez 3,99€ Oui et puis là même si c'est 32 Ça se gagne Ouais la date Il y a une date Mais vous pouvez manger L'ingrédient un peu plus tard Surtout la salade Je pense Jour 7 Actuellement A Dijon encore Dans ma chambre Vous le reconnaissez peut-être Je suis allée sur l'application Togo Togo J'y suis tout le temps Je vous avoue que c'est assez compliqué A Dijon de trouver des paniers Il y en a Mais c'est des boulangers Et les boulangers C'est pas forcément ce que je recommande de plus En panier Togo Togo Voilà on a testé hier du coup Le casino Qui était vraiment chouette Quand même C'était sympa comme panier Mais là je voulais trop tester Un magasin bio Et il y en a Mais il n'y a pas de panier Enfin j'arrive pas à trouver des paniers A chaque fois ça me met qu'il y en a pas Ou alors ils partent très très vite Et à chaque fois je les loupe Du coup J'arrive pas à trouver de panier Donc je pense qu'on va s'arrêter ici Mais je voudrais quand même terminer Ce 7ème jour Par vous faire un bilan Du coup sur l'application Le concept de l'application Est juste génial Il y a plusieurs points positifs pour moi De 1 Ça permet de lutter contre le gaspillage Donc ça vraiment c'est cool Et justement Ça devrait vraiment Se généraliser Dans toutes les villes Tous les restos Toutes les anciennes Qui vendent la nourriture Ça devrait se faire Pour lutter contre le gaspillage Justement Parce que je trouve que c'est vraiment Assez injuste Par exemple On a la preuve A Dijon c'est assez compliqué Alors qu'à Paris T'en trouves vraiment H24 Et des superbes paniers On l'a vu au cours des 7 jours D'ailleurs je serais curie de savoir Vous dans quelle ville vous habitez Et du coup Si vous avez déjà Testé l'application Est-ce que vous avez eu Des chouettes paniers Lesquels Lesquels vous recommanderiez Et voilà Je trouve que c'est assez injuste Selon les villes Quand même les paniers Mais sinon Je trouve l'application Quand même trop cool Pour le gaspillage Pour même aussi Découvrir de nouvelles choses Voilà J'aurais pas forcément pris de moi-même Dans les restaurants Auquel j'étais habituée à aller Mais que j'ai adoré Et aussi Tu peux même découvrir De nouveaux restaurants Grâce à ça tu vois J'ai beaucoup aimé Comme panier Bah les boulangers C'est pas forcément Ce que je recommanderais le plus Par contre Tout ce qui est Grande surface Épicerie Ça peut être sympa Bon j'aurais trop aimé Tester une épicerie bio Mais peut-être Dans une partie 2 De cette vidéo Si ça vous intéresse Que j'en fasse une partie 2 Mais j'ai vachement aimé Aussi tout ce qui était Les marchés Le marché avec les fruits et légumes Ça valait vraiment le coup Parce que ça m'a fait vraiment Beaucoup de repas Donc ça c'est trop trop chouette Et aussi les restaurants Auquel j'étais habituée à aller Ça c'était vraiment trop cool En vrai j'ai bien aimé Tous les paniers Mais ce que je recommanderais le moins Ça serait peut-être Des boulangeries Que tu peux facilement Te retrouver avec plein de viennoiseries Alors que tu veux manger du salé Enfin ça m'est déjà arrivé une fois Avec Léna On avait comme un panier Chez Bo & Mi On avait eu que des trucs sucrés Alors qu'on voulait manger du salé Donc bon Il y a des paniers à commander Il y a des paniers à pas commander C'est comme chez Picard Voilà Il y a des plats à prendre Des plats à pas prendre S'il y a des pros d'entre vous De Tougou Tougou Qui commandent régulièrement Partagez nous vos recommandations aussi A savoir ce qu'il faut prendre Et pas prendre Parce que moi j'en ai testé quelques-uns Mais j'ai pas tout testé Très chouette d'expérience Je pense que je la referai J'attends en tout cas vos retours Sur ce concept de vidéo 7 jours pour Que j'ai déjà fait avec Picard Que j'ai déjà fait dans plusieurs domaines A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501